Jennifer Lopé mariée à Ben Affleck donne son avis sur Jennifer Garnet. Les paroles de Ben Affleck avaient créé un véritable scandale, alors addictes à différentes substances et notamment à l'alcool après un divorce difficile avec la mère de ses enfants. Jennifer Garnet, l'acteur avait expliqué s'être sentie piégée durant leur mariage et se sentir bien plus libre avec sa nouvelle compagne, qui l'a depuis épousée. L'actrice et chanteuse Jennifer Lopé Des paroles peu sympathiques, qui n'avaient pas beaucoup plu à celles-ci, justement. On les disait alors au bord de la séparation en raison de l'indélicatesse de celui qu'elle a retrouvé il y a deux ans après plus de 15 ans de séparation. Et apparemment, Jennifer Lopé n'a pas changé d'avis sur l'ex de son mari, dans une interview pour le magazine Vox cette semaine. La chanteuse a répété à quel point elle la trouvait merveilleuse. « Ils sont de très bons parents, ensemble, pour leurs enfants », a-t-elle expliqué en évoquant le sujet de la tribu de Ben Affleck, violet. Presque 17 ans, Sœur Afina, 13 ans, et Samuel, 10 ans. L'interprète d'Ondeflore a ensuite assuré qu'elle avait elle-même de bons contacts avec son ex pour leurs enfants Max et M, 14 ans. Même si tous les deux sont bien plus discrets que Ben Affleck et son ex-épouse. L'histoire d'amour entre Jennifer Lopé et Ben Affleck continue en tout cas de marcher comme sur des roulettes. Les deux acteurs, qui s'étaient retrouvés en 2020 après leur divorce respectif, avaient renoué une passion née il y a 20 ans. Alors qu'ils étaient très jeunes et au début de leur carrière. Fiancés en 2004. Ils avaient fini par se séparer, sous la pression médiatique et l'éloignement dû à leur projet. Mais l'amour est finalement plus fort que tout et le couple a bien fini par se marier cet été. Devant leur famille réunie et leurs cinq enfants, qui semblent plutôt bien s'entendre entre eux. La preuve, durant leur lune de miel parisienne, les deux stars avaient emmené avec eux les quatre aînés. Laissant le petit Samuel avec sa mère et avait eu l'air de passer un joli séjour. Et si les ex se rajoutent à ce joli tableau, que demander de plus ?